A cet endroit du village Bandoum, dans l'arrondissement de Foukoué, étaient construites plusieurs dizaines de maisons. Au passage de l'orage, seules quelques-unes ont résisté. On est en train de porter le tout encore pour donner la souffrance, la misère. Les fortes pluies et le violent vent qui ont frappé cette localité ont détruit des maisons, des écoles et ont porté des ponts. Vraiment, l'eau a détruit tout Bandoum. Au premier pont, qui se va, Bamengue et Bandoum, ça a porté le pont, on ne voit plus le pont, on ne voit plus rien. C'est l'eau partout, partout. Dans leur défèlement, les eaux ont provoqué des éboulements de terrain, plongeant dans le désarroi des centaines de familles, désormais sans toit, ni vivre, bref, du minimum pour survivre. Mais mon école, présentement, est d'assies inondées, auxquelles je ne sais pas où les enfants de Bandoum vont fréquenter encore cette année. Les sinistrés ont tout perdu, y compris leurs documents officiels. J'ai perdu tout mon trousseau, tous mes documents, en caractérant tout, tout est parti. Les documents, livres, cahiers, bics, etc. Mais cependant, à l'inondation, nous avons tout ravagé. Si le village Bandoum est le plus affecté, il n'est cependant pas le seul contre qui la nature a été sans pitié. Le week-end dernier, Fomopia, Dundé, Fochoufe et Tsafeu n'ont pas été épargnés. Les villages Mokot et Bamiya, dans l'arrondissement de Sanchou, ont également été frappés par ces fortes pluies. Plus de 110% des habitations ont été affectées. Quand je te place là-bas, tu ne sais plus si on habitait ou pas. Le sous-préfet, le maire de Fokoué, sont allés toucher du doigt l'ampleur des dégâts. Madame le maire et moi-même, on a exprimé qu'il ne faut pas rester sans venir pleurer avec vous, afin de rendre compte à la hiérarchie. Pour y arriver, ces autorités ont été contraintes de faire une partie du chemin en moto et l'autre à pied. Comme grâce à Dieu, il y a quelques maisons restantes. Voilà la nouvelle école que les eaux ont emportées, que les volontaires, comme d'habitude, donnent leur maison pour qu'on scolarise les enfants. Contraintes de passer des nuits à la belle étoile depuis quelques jours, les populations sinistrées attendent toujours une aide de l'État ou d'autres âmes de bonne volonté. Sous-titrage ST' 501